Bonjour Éric Coquerel. Depuis hier, les Autrichiens de plus de 12 ans non vaccinés contre le Covid sont visés par un confinement. Est-ce que cela vous paraîtrait une mesure à laquelle la France pourrait ou devrait, en cas de besoin, recourir ? Surtout pas. Je ne pense pas qu'on lutte contre l'épidémie qui manifestement va s'installer, je le crains, sur plusieurs saisons, puisqu'on annonce déjà la cinquième vague. C'est une mauvaise série en fait, à plusieurs saisons. Oui, c'est cela. Oui, c'est une très mauvaise série. Catastrophe avec des mesures de discrimination, des mesures de division de la population, des mesures où on pointe aussi, soi-disant, la responsabilité des uns des autres. Moi, je reste convaincu qu'il faut d'une part toujours essayer de convaincre. Et ça, ça passe par la pédagogie vis-à-vis du vaccin, mais en même temps, prendre les mesures adéquates. Par exemple, une mesure qui n'a pas été adéquate récemment, c'est celle de rendre les tests payants, qui est une catastrophe pour justement permettre que des gens se savent contaminer et puissent, à partir de là, s'isoler et ne pas répliquer la maladie. On ferait mieux aussi, également, enfin, de mettre le paquet sur l'hôpital, parce que le vrai problème derrière ça, c'est quand l'hôpital est saturé. Or, nous continuons, vous le savez, à supprimer des lits. 5 900 lits l'an dernier, 20 000 lits qui ont été, d'après le professeur Delfraissy, non occupés, faute de soignants, parce que les soignants continuent à être trop mal payés dans notre pays par rapport à la moyenne de l'OCDE et ont une situation vraiment très difficile. Donc, toute mesure qui vise l'obligation, la contrainte est pire, parce que là, c'est encore pire, c'est que vous mettez ou ciblez des gens et vous indiquez à des gens qu'ils doivent être en dehors de la vie sociale, ce qui est déjà vrai avec le pass sanitaire, mais là, c'est encore pire. Le porte-parole du gouvernement a expliqué samedi que l'hypothèse d'un reconfinement en France ne pouvait pas être totalement exclue pour faire face à cette cinquième vague qui arrive. Comment peut-on imaginer qu'on envisage ce scénario dans un pays où plus de 87% de la population est vaccinée ? Est-ce que ça ne serait pas une forme d'échec de la vaccination qui aurait échoué dans la lutte contre la transmission de la maladie ? C'est très bien que la vaccination ne fait pas tout. Elle est, pour moi, indispensable. Moi, je la défends. Elle fait manifestement trop peu. En tout cas, la preuve, c'est qu'elle ne fait pas tout. Donc, le pass sanitaire ne fait pas tout. C'est aussi ça que ça dit, parce que ça indique une chose, c'est que quand vous êtes vacciné, on sait que vous pouvez transmettre la maladie. Autour de moi, il y a plein de cas de gens qui ont été vaccinés, qui ont transmis la maladie. On sait même que vous pouvez la déclare. Moins gravement, c'est déjà important, mais on le sait. Donc, à partir du moment où vous dites, en gros, vous êtes sécurisé avec le pass sanitaire tel qu'on l'a défini, malheureusement, vous pouvez contaminer des gens. Et quand, en plus, on prend des décisions absurdes comme celle de ne plus vous considérer comme cas contact parce que vous avez été vacciné, ce qui est une autre décision qui avait été annoncée par le gouvernement, on voit bien qu'on développe. On n'est pas assez efficace. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que vis-à-vis de cette maladie, il faut avoir une panoplie complète. Le vaccin, certes, est en licence libre parce qu'il ne faut pas se souvenir que si on laisse des pays du Sud sous-vaccinés, on ne va pas régler le problème. Ça va revenir fréquemment, la contamination. Et puis, en même temps, la recherche médicamenteuse. J'ai vu que le chef de l'État l'annonçait pour la fin de l'année, j'espère, mais ce n'est pas parce que l'État aura mis beaucoup d'argent dedans. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, à partir de là, des menures de roulement de la société. Nous, ça fait longtemps qu'on propose. Au lieu de confiner, on s'organise pour ne pas être tous au même endroit, tous avoir les mêmes activités, tous en même temps travailler. Ça, c'est quelque chose à mettre en place. Et puis, à côté de ça, mettre le paquet sur les hôpitaux. On va parler de la dette dans un instant et de la dette qui a été creusée par la crise sanitaire. Mais je voudrais qu'on évoque d'abord les menaces de mort dont Jean-Luc Mélenchon estime avoir été victime après la publication d'une affiche dans laquelle on peut le voir avec un viseur. Il a déposé une plainte à ce sujet. Et son avocat a fait, hier soir, a été visé par un message non signé, enfin signé par un groupe, en tout cas inconnu de moi, jusqu'à près de vous aussi, je crois, mais d'une violence antisémite inimaginable. Que se passe-t-il ? Et avez-vous l'impression que les pouvoirs publics prennent cette affaire suffisamment au sérieux ? Bon, alors donc, pour rappeler juste les événements, il y a un message qui a été diffusé il y a quelques temps de ça vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, Tahabou Alf et Mathieu Mallard, journaliste, un de vos confrères de Street Press, plus d'autres personnalités, en disant en gros, jouez aux fléchettes par rapport à ces personnes, mais vous pouvez aller plus loin. Oui, c'est ça. On a dit, enfin, il disait, c'est pas si grave, on propose de jouer aux fléchettes. Mais en mettant un lien sur un site où on peut acheter des armes létales gratuitement. Et quand on sait que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a eu, avec M. Castaner, a subi une tentative d'assassinat il y a peu de temps, on se dit que tout ça n'est pas drôle. Là-dessus, effectivement, se rajoute le fait qu'hier, sur le liste Télégramme, a priori, un groupe appelé LVF, je ne sais pas si c'est une référence à la Ligue des volontaires français pendant la guerre, mais là, s'en prend à l'avocat de Jean-Luc Mélenchon et de Tahabou Alf avec des propos totalement antisémites. Oui, ignoble. Absolument ignoble. C'est une violence à l'achat de l'âme. Et moi, je dis à M. Darmanin, il faut réagir plus fermement. Moi, j'attends des réactions plus formes, parce que c'est pas... Tout ça est un vent mauvais. D'un côté, il y a une extrême droitisation de la société qui fait que quelqu'un comme Zemmour propose une théorie très totalitaire, qui est celle du grand remplacement des racistes. Malheureusement, on assiste même maintenant à des républicains, la droite républicaine, si on reprend ce genre de terme, sans se rendre compte que c'est au nom de ce terme qu'on a, par exemple, massacré des musulmans dans des mosquées en Nouvelle-Zélande. L'assassin s'est référé à ça. Et puis, à côté de ça, vous avez le fond de jeu idéologique, et à côté de ça, et c'est vieux comme le fascisme, vous avez des groupuscules qui intimident. Au départ, c'est par des mots. Après, c'est par des actes. Et puis après, c'est par des mortes. Et moi, je pense que maintenant, il faut arrêter ça. M. Darmano doit être beaucoup plus, j'allais dire, sévère, et agir beaucoup plus fermement par rapport à ça. Il faut demander de se saisir de cette affaire de manière plus... Je n'ai pas entendu de réaction. On en parle depuis hier. Je n'ai pas entendu de réaction du gouvernement. Alors, je le disais, la crise sanitaire a creusé la dette de la France dans des proportions considérables. Mais pour vous, au fond, ce n'est pas un gros problème, puisque cette dette, il faudrait l'annuler. Et d'ailleurs, pas seulement celle de la France. C'est l'une des idées forces du livre que vous venez de publier, qui s'appelle « Lâchez-nous la dette ». Si les États ne remboursent pas, au final, qui la paiera, cette dette ? Eh bien, on peut produire une base monétaire qui permet, en gros, de l'effacer. C'est un peu ça, le principe. Qu'on comprenne bien. La particularité de la dette dite Covid, qui a été installée, enfin, permise par la Banque Centrale Européenne, pendant la crise du Covid, c'est qu'elle appartient à nos banques nationales, la BCE, et pour la BCE en France, la Banque de France. Donc, ce n'est pas sur les marchés. C'est ça, la particularité, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette dette. Donc, c'est nous qui pouvons décider, à un moment donné, de l'effacer par un jeu monétaire qui va créer, certes, un petit peu d'inflation, mais ça sera largement préférable à ce que prépare le gouvernement, ce qu'il nous annonce déjà pour les cinq ans à venir. C'est que pour rembourser cette dette, c'est-à-dire pour revenir, vous savez, à la règle des 3%, des sacro-sains, 3% de déficit imposé par Bruxelles en 2027, eh bien, on aura une cure d'austérité pendant cinq ans qui baissera les services publics, qui baissera les mécanismes de solidarité, etc., etc. Et pour vous, votre théorie, c'est que la dette, et depuis déjà bien longtemps, elle est un outil politique. Et au fond, vous pensez que le gouvernement veut garder cette dette pour en faire un moyen de pression ? C'est clair. C'est-à-dire que depuis des années, au nom de la dette, on nous impose des réformes structurelles. Alors, on nous dit qu'il faut réformer la retraite, faire travailler les gens plus longtemps, il faut réformer l'allocation chômage, etc., etc., vous connaissez la musique. Et surtout, on privatise et on baisse les dépenses publiques. Et donc, par exemple, on se place dans la situation d'avant Covid, où à force d'avoir fait ça, à force de dire qu'il n'y a pas d'argent magique, comme avait dit Emmanuel Macron face à des soignants, eh bien, on se retrouve avec un hôpital public français en état de situation extrêmement compliquée. Donc, tout ça est fait au nom de la dette. Alors qu'il y a deux choses à bien retenir. D'abord, la dette, ce n'est pas mauvais en soi. Il y a une mauvaise dette, par exemple celle que vous produisez en abaissant les impôts des plus riches, l'ISF. Et ça, c'est une mauvaise dette. Très clairement, c'est 3,5 milliards de déficit en plus pour l'État. Et puis, il y a une bonne dette, celle que vous produisez. Et on voit bien qu'on ne peut pas la payer sur un an pour construire des hôpitaux, des écoles, embaucher des fonctionnaires. Et cette dette-là, eh bien, elle est supportable par un pays comme la France. Pourquoi elle est supportable ? Parce qu'en réalité, on ne paye que des taux d'intérêt chaque année, et non pas le stock de la dette avec lequel on nous fait peur. Et si, en plus, on avait des mécanismes comme celui adopté pour la banque aujourd'hui, pour la dette Covid, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur les marchés, ce sont nos mécanismes bancaires publics qui possèdent cette dette, on pourrait, du coup, j'allais dire, décider de manière souveraine ce qu'on en fait. Il faut défidentialiser la dette. Voilà. C'est un des deuxièmes objectifs de ce livre. Merci, Eric Coquerel. Bonne journée.